... Clophage s'appuie sur les commémorations des 100 ans de la bataille de Verdun pour rassembler des Français et des Allemands par tandem de classe pour accompagner une prise de conscience du chemin parcouru entre la France et l'Allemagne. La pédagogie de la paix, c'est cette prise de conscience que la paix ne va pas de soi. Et par-delà, la pédagogie de la paix, ça veut dire aussi de donner aux jeunes, aux Français et aux jeunes Allemands, les clés du dialogue pacifique. Wir wollen, dass jeder junge Mensch, der hierher kommt, jeder Jugendliche in der Zeit, eine deutsch-französische Begegnung erlebt, weil das ist der Kern auch für die weitere Zusammenarbeit in Europa. Europa hängt von einer vitalen deutsch-französischen Freundschaft ab und wir wollen auch, dass junge Deutsche und Franzosen gemeinsam sich erinnern, weil es die Zeit reift, dass wir in Europa eine gemeinsame Erinnerungskultur bringen, damit wir in Zukunft auch an der europäischen Einigung weiterarbeiten, und dass wir sagen, nicht mehr Krieg in Europa. Il n'y a plus d'anciens combattants, les acteurs des Commémorations, ce sont maintenant les jeunes, les professeurs. C'est un message de renouvellement de ces Commémorations. Donc c'est pour ça que ce village franco-allemand de Verdun, c'est quelque part le noyau, le cœur du dispositif commémoratif, qui a été pensé pour le centre de la bataille de Verdun. Es gibt verschiedene Workshops, die sind angesiedelt im Bereich künstlerischer Bereich, musikalischer Bereich, sportlicher Bereich. Dann gibt es schon auch viel, was sich geschichtlich mit verschiedenen Quellen befasst, also sowohl auf Zeitzeugenberichten beruht, als auch Tonaufnahmen von damals, Videoaufnahmen. Also da werden verschiedene Fundstücke benutzt, um quasi einen Zugang zur Geschichte und zu Erinnerungen zu schaffen. Ici à Verdun, ce qui va se passer, ce sont des animations entre les classes françaises et allemandes qui vont rester au fil des quatre jours ensemble. Donc notre objectif, c'est qu'ils fassent connaissance, qu'ils lisent des amitiés, qu'ils apprennent des choses ensemble. Et puis ce qui va prendre aussi beaucoup de temps, c'est les répétitions pour la commémoration de la bataille qui aura lieu dimanche. C'est surtout basé sur la rencontre franco-allemande, où on découvre des mots et aussi par rapport à Verdun, les batailles, on découvre une nouvelle culture. Après Verdun, le lieu de la première guerre mondiale, franchement, c'est une fois, ça se passe une fois dans une vie et c'est une très belle expérience. Je trouve ça intéressant, surtout que Alain et Angela Merkel viennent et qu'ils communiquent avec les autres personnes, qu'il y ait un plaisir, qu'il y ait un plaisir et qu'il y ait des amis. Sous-titrage Société Radio-Canada